As-salamu alaykum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La plupart des gens pensent que la véritable richesse est celle de l'argent. Alors bien sûr, si l'argent est utilisé à bon et chiant, dans le but de plaire à Dieu, et bien cette richesse peut être une baraka, une bénédiction divine. Du coup, la vraie richesse, c'est plutôt les fruits que l'on va tirer de nos dépenses dans le bien. Et non pas l'argent lui-même, car l'argent lui-même, tout le monde peut l'acquérir. Le croyant, le non-croyant, le pieux ou celui qui n'est pas pieux. Malheureusement, même les musulmans des fois n'utilisent pas correctement leur argent. Tu les vois se dire musulmans, mais ils dilapident leur argent dans des choses futiles, voire interdites. Ils vont jouer au jeu de hasard, etc. Je ne vous apprends rien, dans notre religion, les gaspilleurs sont les frères du diable. Tu as de l'argent, tu l'utilises dans le bien, dans le sentier d'Allah, au service de ta famille, pour les nécessiteux, etc. Mais n'oublions pas une chose, nous ne sommes pas éternels. Tôt ou tard, nous mourrons, et peu importe l'accumulation de nos gains, nos richesses, elles seront finalement retransmises à nos héritiers. On n'emporte rien dans nos tombes, excepté nos bonnes œuvres. Seuls les biens dépensés pour Allah, nous serons bénéfiques après la mort. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Les biens et les enfants sont des parures de la vie d'ici-bas, mais les bonnes actions qui perdurent méritent une meilleure récompense, aux yeux de ton Seigneur, et constituent le meilleur fondement de l'espoir. » Et Dieu nous le rappelle souvent, Dieu nous le dit, « La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous ne visitiez les tombes. » Et cela est connu, la plupart des gens sont distraits, ils gâchent leur vie toute entière dans une course effrénée, visant à accumuler le plus de richesses possible, et à jouir de plaisirs éphémères. Ainsi, ils pensent profiter de leur vie. Ils pensent que cela est bien, que, en réalité, on n'a qu'une vie, il faut en profiter au maximum. Et ne vous y trompez pas, même ceux qui se prétendent musulmans ont parfois cette vision de voir les choses. Vous les voyez courir, galoper après la vie d'ici-bas, après l'argent. Pourtant, au fond, certains savent qu'il y a l'au-delà, la rétribution, etc., mais ils sont insouciants. Ils vivent comme s'ils n'avaient aucune foi, comme si cette vie d'ici-bas était une fin en soi. Toute confession confondue, la plupart des gens, ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir. Jusqu'à ce que, parfois, lors d'un enterrement, ils se remémorent la mort. Qu'est-ce qu'il y a après ? Comment s'y préparer ? Mais, malheureusement, le lendemain, cela est vite oublié, ils retournent vaquer à leurs occupations et à leurs courses aux richesses. Ainsi, ne nous laissons pas tromper par cette vie d'ici-bas, par l'argent. Car la véritable richesse n'est pas dans l'accumulation des biens, mais la véritable richesse, c'est celle du cœur. Un cœur sincère, imprégné de l'amour de son créateur. Mais ceux dont le cœur est plus axé, est plus penché, est plus tourné vers la vie d'ici-bas que vers Allah, vous les verrez, malheureusement, prendre leur religion comme un simple passe-temps. À peine invoque-t-il Allah. Ceux qui sont attachés à cette vie, vous les verrez se concurrencer pour avoir les plus beaux vêtements, les meilleures boissons, les meilleures nourritures, les meilleures voitures, le statut le plus élevé. Et finalement, ils se jalousent les uns des autres. Ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Tiens, le voisin, il a changé de voiture. Eh bien, moi, je veux avoir une voiture supérieure à celle du voisin. Moi, je n'ai jamais compris cette mentalité. Tu vois le bien chez quelqu'un. Peu importe qu'il soit d'une confession ou d'une autre. Tu dis, Alhamdulillah, Dieu lui a octroyé ça. Qui es-tu, toi, pour commencer à jalouser la subsistance des autres ? Qu'est-ce que tu gagnes à chercher, à t'intéresser à la vie des gens, à ce qu'ils ont ? Qu'est-ce que c'est que ces mentalités ? Même toi, tes vêtements, ils vont s'user. Ta voiture va finir par céder. Tout ce que tu as, au final, est éphémère. On rappelle que le but de cette vie, c'est l'adoration d'Allah, l'adoration de notre Créateur. Alors, bien sûr, il n'y a pas de mal à jouir de certains bienfaits mondains. Attention, je ne dis pas le contraire dans ce qui est licite. Il n'y a aucun mal, mais cela ne doit pas être une fin en soi. La vraie richesse, c'est donc celle du cœur et du contentement. Dans un hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le sens « Quiconque parmi vous se réveille en toute sécurité dans sa maison, en bonne santé, ayant à sa disposition suffisamment de nourriture pour la journée, c'est comme s'il possédait le monde entier et tout ce qu'il contient. » C'est-à-dire, en réalité, qu'il faut être reconnaissant de ce que Dieu nous a octroyé comme subsistance et s'en suffire. Ceux qui sont satisfaits de leur subsistance en ce monde n'éprouveront nul intérêt à convoiter les richesses des autres, leur argent, la grandeur de leur maison. Non, car ils sont satisfaits de ce que Dieu leur a donné. L'être qui est doué de raison, il sait pertinemment que les biens de ce bas monde ne peuvent jamais apporter le véritable bonheur sur le long terme. Et de surcroît, ils s'attachent plutôt à la religion de Dieu. Dorénavant, à chaque fois que vous vous retrouverez dans des petits soucis financiers, déjà relativisés en vous disant qu'il y a toujours pire, mais surtout, méditez sur votre plus grand trésor. Quel trésor me dira-t-on ? Le trésor de la foi. Le trésor de la foi. Si vous êtes musulman, vous priez vos prières quotidiennes en leur temps, vous faites au minimum vos obligations, vos devoirs envers Dieu, et bien vous êtes déjà très riche. Cette richesse que vous avez, cette richesse du cœur qui a reconnu la véracité de l'islam, qui a reconnu la véracité du Coran, dernier message de Dieu pour l'humanité, cette richesse est la plus grande richesse de toutes. C'est la véritable richesse. Je finirai pour conclure avec un verset du livre d'Allah, dans le sens du verset, et ne convoite point les jouissances temporaires que nous avons accordées à certains d'entre eux, comme décors de la vie présente et par lesquels nous les éprouvons. Ce que ton Seigneur a à t'offrir est bien meilleur et plus durable. Ainsi, j'espère que ce petit rappel vous aura été profitable. Nous ne nous laissons pas tromper par ce bas-monde, par cette vie éphémère, mais quand nous avons de l'argent, soyons reconnaissants envers notre Créateur, le Donateur, celui qui accorde la subsistance. Et ne jalousez pas les autres. Allah sait mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.